Bonsoir. Merci encore mes chers étudiants et étudiantes. Je suis toujours content, content et très très content de vous retrouver. Eh bien, sans plus tarder, faisons un rappel du cours précédent. On a vu comment formater un texte en WordPad. On a vu comment changer la taille de police d'un texte, d'une partie d'un texte ou tout le texte en général. Eh bien, on a vu qu'il faut d'abord sélectionner le texte ou bien la partie du texte qu'on veut changer sa caractère ou bien la paragraphe ou bien la ligne ou la colonne qu'on veut formater. Il faut d'abord sélectionner ça et après cliquer sur le menu homme, puis police caractère ou bien font et dans la partie font size, on clique pour changer. Maintenant, on va voir comment changer la couleur d'un texte. Comment peut-on changer la couleur d'un texte ou bien le titre d'un texte? Eh bien, on va voir ça rapidement. Pour le faire théoriquement, on doit sélectionner d'abord le texte ou on doit mettre le texte en surbrillance. Après avoir mettre le texte en surbrillance, on doit cliquer sur le menu homme et après avoir cliqué sur le menu homme, on doit aller sur color. Alors, eh bien, pratiquement, faisons-le. Et je laisse ici notre WordPad. Eh bien, on va prendre ça. On va mettre un titre à ce document. On va mettre un titre à ce document. On va mettre un titre à ce document. Quand peut-on appeler ce document, on peut l'appeler formatage d'un texte en WordPad. Alors là, c'est le titre de notre document. Puisque c'est un titre, on doit probablement mettre un ici. On doit mettre le titre ici, là. Mais étant donné qu'on n'est pas encore arrivé là, je vais le faire moi-même. Mais on va formater le titre. Il faut mettre le titre en 14. Mais étant donné que pour que vous-même que vous regardez, le qu'on puisse voir, je vais le mettre en 48. Mais la taille normale d'un titre, c'est toujours, comme je le disais, c'est en 14. C'est en 14. S'il n'y a pas ce titre. Maintenant, on met ça en 28. C'est pour vous que je fais ça, afin que vous puissiez regarder. Puisque je sais que vous pouvez actuellement regarder ça sur votre petit écran, soit sur un téléphone portable. Donc, c'est pour que je vous donne plein d'accès. Maintenant, on sélectionne le texte, on sélectionne le titre et on clique sur Home. On va dans la partie fonte ici, ici, là. Dans Color, Text Color, je clique. Il y a toutes les couleurs ici. Voilà les couleurs. Je choisis rouge. Vous voyez? Donc, le titre étant rouge. C'est ainsi qu'on peut changer la couleur de texte. Je le refais encore. Je fais ça pour ici. Je dois sélectionner le texte et je sélectionne ça. Ou bien je mets en subrayant ça. Ou bien j'active ça. Et après, dans la partie fonte, je clique sur Text Color. Puis, je choisis la couleur. Maintenant, je choisis son bleu. Vous voyez? Donc, vous voyez que les cours commencent à être vraiment, vraiment belles. Vraiment intéressants. Intéressants. Donc, c'est votre école, c'était ya. Centro Technologia de la Samerikas qui vous offre tous ces cours gratuitement. Il y a une seule chose à faire. C'est de partager, 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 partager les cours à d'autres gens. Afin qu'il y ait beaucoup plus de personnes qui ont accès. Il ne faut pas être égoïste. Et de plus, c'est la seule manière, le seul moyen de nous encourager. C'est la seule manière ou le seul moyen de nous encourager à continuer à dispenser ces cours gratuits. Merci d'avoir été d'un autre. On se donne rendez-vous pour la semaine prochaine pour d'autres cours similaires. Merci. Au revoir.